... Madame la députée, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Monsieur le conseiller municipal délégué, Monsieur le président de l'amicale des anciens combattants, Monsieur le porte-drapeau, chères voisinonnaises, chers voisinonnais, nous sommes réunis de manière restreinte pour commémorer la date du 19 mars 1962 marquant la signature des accords signés à Évian-les-Bains qui allaient mettre fin à la guerre d'Algérie. Cette date historique marque également le soulagement pour une grande partie de nos compatriotes, tant français qu'algériens, de l'arrêt d'une guerre qui ne disait pas son nom, mais qui en portait tous les traits. En prenant part à cette commémoration, nous continuons à légitimer cette date symbolique, celle du jour où est proclamé le cessez-le-feu. Ensemble, nous témoignons de notre volonté de faire vivre la mémoire, de faire perdurer le souvenir et de transmettre l'histoire des événements qui se sont déroulés en Afrique du Nord. En quelques chiffres, continuons de prendre acte des dégâts causés par des conflits humains. 27 000 soldats français tués, un millier de disparus, 300 000 revenus blessés, 500 000 Algériens ont perdu la vie, 2 millions de civils déplacés. En ce jour, il nous appartient d'honorer toutes les douleurs et de reconnaître tous les deuils. Nous honorons les mémoires des femmes et des hommes, des militaires et des civils, des deux rives de la Méditerranée qui ont vu leur vie vie ou versée ou leur mémoire brisée par le silence ou l'oubli. Cette date nous impose notre histoire et ses vérités. Elle nous invite à regarder vers l'avenir avec bienveillance et concorde car la mémoire de la guerre d'Algérie est une part de notre identité commune. Certains ont même impulsé l'union pour la Méditerranée afin de renouer de nouvelles relations. Voilà pourquoi nous nous réunissions aujourd'hui et pourquoi nous continuerons de le faire. Je vous remercie. La paix n'était pas encore là, mais une guerre de 8 années allait s'achever. Un horizon se dessinait, celui de la sortie d'un conflit usant, âpre, déchirant et à bien des écarts dramatiques. Et pourtant, si le règlement de la guerre d'Algérie se profilait et malgré la fin officielle des hostilités, les violences et le cycle des représailles ne s'éteignirent pas. Au contraire, ils avaient et ils allaient encore endeuiller les deux rives de la Méditerranée. Le 19 mars 1962, un tournant décisif fut pris. Il bouleversa la vie de millions de femmes et d'hommes en France comme en Algérie. Pour des milliers de familles, il y eut un avant et un après. Nous nous souvenons, aujourd'hui, qu'il y a 59 ans, à midi, le cessez-le-feu était proclamé sur l'ensemble du territoire algérien en application des accords déviants signés quelques heures plus tôt. Ces accords annonçaient une nouvelle relation entre la France et l'Algérie. Dans ce temps de transition, au soulagement des uns faisait écho la détresse des autres, aux espérances qui grandissaient et répondaient les blessures qui se creusent. Pour des milliers de soldats, c'était la promesse d'un retour dans leur foyer. Ils étaient des appelés et rappelés du contingent, des militaires de carrière, des forces de l'ordre de métropole et d'Afrique du Nord. Ils venaient de toutes les strates de la société. Près de 30 000 d'entre eux avaient été tués, près de 70 000 blessés. Ceux qui en sont revenus sont souvent restés marqués par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont vécu. Certains emprunts par un sentiment de défaite. Aucun d'entre eux n'a oublié. Pour les pieds noirs, les soldats rendent des formations subletives et harkis. Pour les Français, des corrigines qui furent le choix de la France. Les semaines qui suivirent furent celles de l'exil ou des représailles sanglantes, celles du déracinement entre incompréhension et ignorance. En nombre, les Français d'Algérie quittèrent une terre aimée, souvent natale, pour commencer une vie nouvelle dans un pays pour beaucoup méconnus. Aujourd'hui, nous nous souvenons également des civils, de toutes origines et de toutes confessions, victimes des violences, des exactions et des attentats. Nous nous rappelons que de tous les qui se parlent. Les événements ont bouleversé notre pays, notre société et nos institutions. Ils ont ébranlé notre nation et nous le mesurons aujourd'hui encore. La mémoire de la guerre d'Algérie est plurielle, complexe, parfois encore brûlante. Incontestablement, nous sommes des héritiers de ce temps. C'est pour cela que le président de la République souhaite que nous portions un regard de vérité sur notre histoire commune avec une volonté de rapprochement et de respect de chaque mémoire. A l'instar de cette journée nationale, la France reconnaît toutes les mémoires, n'en occulte aucune et travaille à construire une mémoire apaisée. C'est aussi pour cela que nous devons continuer inlassablement à transmettre et à écouter, à valoriser les témoignages, à enseigner l'histoire de la guerre d'Algérie et à m'expliquer les faits et les événements. Il s'agit là d'un engagement pour notre cohésion nationale. Au Mahor ! Au Mahor ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...